André Abinetto, deuxième essai, deuxième échec, vos impressions ? Mes impressions, c'est qu'aujourd'hui, il y a une énorme frustration. Une frustration, non pas par rapport à mon groupe, par rapport à l'équipe. L'équipe, je ne peux que la féliciter, franchement dit, elle a livré un championnat extraordinaire. Et des finales, ou un match, aller-retour, à la hauteur, où il y a eu effectivement quelques erreurs, certes. Mais disons que sur l'ensemble des 180 minutes, l'équipe a répondu présent. Les joueurs se sont battus, ils ont tout donné. Donc voilà, je n'ai pas de frustration par rapport à ça. Au contraire, je suis assez soulagé par rapport à ça. Je n'ai pas de regrets par rapport à quoi que ce soit, par rapport aux choix, par rapport à l'attitude de mes joueurs. Tout ceci est tout simplement excellent. La frustration, elle est tout simplement du fait que vous fêtez le titre de champion à deux, trois journées de la fin. Et puis qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez dans le même championnat avec l'équipe qui finit juste en-dessus de la barre. Il y a quelque chose d'un peu incompréhensible là-dedans. Et malheureusement, on goûte à ça pour la deuxième année consécutive. C'est un peu dur à avaler, effectivement. Vous avez dit, je crois une fois, que l'expérience de l'année passée vous servirait pour cette année. En quoi elle vous a servi ? C'est une bonne question. Je crois qu'elle a été utile parce qu'on savait à quoi s'attendre. On est resté assez calme, assez serein. Nous avons fait les choses avec les idées bien en place. On ne s'est pas fait prendre par des émotions. On n'a pas commis des erreurs qui nous ont coûté des cartons jaunes inutiles ou des cartons rouges. L'équipe a livré deux fois 90 minutes. Elle a joué avec ses moyens. Et je pense que l'expérience, elle est dans ce sens-là. Dans le sens qu'aujourd'hui, vous sortez, mais vous avez exprimé ce que vous aviez à exprimer. Comme spectateur, on a l'impression un petit peu qu'une fois de plus, en football, ça arrive très souvent. Le football solide et peu inventif peut l'emporter relativement facilement sur le football plus champagne, je dirais. Écoutez, relativement facilement, ça c'est vous qui le dites. Parce que lorsqu'on a égalisé le 2 à 2, je pense que les dernières 15 minutes, l'équipe n'était pas en vacances, en train de fêter déjà la qualification. Ils ont souffert jusqu'au bout. Nous avons encore touché un peu tôt sur le 2 à 2. Si ce poteau rentre, c'est nous qui passons. Donc la qualification pouvait tomber d'un côté comme de l'autre. Maintenant, effectivement, il est vrai que nous avons marqué un but, en tout cas aujourd'hui, sur une action construite. Tandis que c'était plutôt sur des duels gagnés. Effectivement, c'est vrai ce que vous dites. C'est une opposition de style. Alors moi, je choisis la mienne. J'aime le football. Quand le ballon est posé au sol et que l'équipe joue, je garde cette philosophie. Et je pense que c'est par ce biais-là que j'ai envie de gagner mes matchs. Voilà, point barre. C'est un choix et j'y resterai fidèle. C'est bien. Mais après le match allé, on avait l'impression peut-être qu'avec le terrain plus grand, etc., il aurait été plus facile de jouer un autre jeu. Ça n'a pas été tout le temps. En deuxième mi-temps, oui, mais peut-être pas tellement en première. Disons que je trouve que jusqu'au but que nous marquons, nous étions bien en place. Peut-être les dix premières minutes, un peu de la peine à rentrer dans le match. Mais ça, c'est les entames de match. Il y a plusieurs facteurs dans les entames de match. Ça peut être aussi mental. Il y a plusieurs facteurs. Je pense qu'une fois les dix premières minutes passées, Stade a commencé à jouer son football. On avait fait le plus dur en marquant le premier but. Selon moi, on a eu 15 minutes de flottement. Après le but, on a 15 minutes de flottement. Dans lesquelles on prend ces deux buts qui sont deux buts sur des erreurs collectives. C'est des buts qui ne doivent pas arriver. Et malheureusement, on les paye cash. On paye cash ces erreurs aujourd'hui. Mais sinon, sur les 75 autres minutes, je trouve l'équipe qui a exprimé un football intéressant, qui avait une position en face qui était bien présente. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on faisait n'aboutissait pas forcément. Mais en tout cas, on voyait bien les intentions. On comprenait bien ce que faisait l'équipe. Et puis, je pense que si aujourd'hui, nous aurions gommé ces erreurs sur les deux buts, on passait, on passait. Parce qu'on a créé plus, parce qu'on a marqué. Et parce que la qualification, elle aurait été pour nous. Donc, voilà. Merci. Alors, troisième essai. Réussi. L'année prochaine. On vous attend l'année prochaine. On attend toute l'équipe. C'est tout le mal que je souhaite à Stade. Maintenant, il est vrai qu'il faut repartir. Il faut refaire un championnat. Il faut de nouveau arriver dans les places qualificatives. Le travail est important. La saison, elle est longue. Il faut se relancer là-dedans. Après, j'estime que Stade, j'estime que Stade n'aurait pas dû passer aujourd'hui par ses finales après ce qu'elle a livré tout le championnat. Mais ce sont les règlements. Ils sont ainsi faits. On les connaît avant de commencer le championnat. Donc, il faut les accepter. Pour nous, en tout cas, pour une équipe qui gagne son championnat, ses finales sont de trop. Et puis, évidemment, le foot, le foot est comme ça. On peut perdre un match de finale. C'est normal. On se retrouve au point de départ. Mais bon, je vais digérer tout ça. Et puis, d'ici deux, trois jours, si vous me reposez la question, je vous dirais que je vais repartir avec un grand élan pour aller chercher la suite. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. 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 Merci.